La parole est à monsieur Philippe Bertha. Oui, merci monsieur le Président. Cette question s'adresse à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame la ministre, il y a un peu plus d'une année, vous lanciez avec monsieur le Premier ministre trois groupes de travail afin d'élaborer une grande loi de programmation plurionnelle de la recherche. Dans une économie de la connaissance, comment en effet accepter le déclin de notre recherche, tel qu'évalué par les instances internationales ? Comment accepter un niveau de revenu indécent à tous les échelons des personnels ? Pensons par exemple aux jeunes chercheurs, aux jeunes maîtres de conférences, qui à l'âge moyen de 34 ans, et pour les meilleurs, finissent par décrocher un poste à Bac plus 16 pour un salaire moyen de 1800 euros par mois. Au-delà, c'est aussi dans la définition même du métier sur lequel il faut revenir, y intégrer l'ensemble des activités de recherche, des activités pédagogiques, de valorisation, d'administration ou encore de culture scientifique. C'est encore de l'accès à des sources de financement avec des chances de succès qui soient similaires à celles des pays voisins, tout en rééquilibrant soutien de base du laboratoire et ressources contractuelles. Ainsi, comme précisé par le Président de la République en novembre dernier, le budget de la recherche devra tendre à des 3% du PIB, objectif fixé par la stratégie européenne Horizon 2020, contre 2,2% actuellement, et en en faisant un véritable enjeu de souveraineté nationale. Ce type de promesses, notre communauté scientifique les a entendues bien souvent par le passé, justifiant une certaine défiance. Pour rencontrer nombre d'acteurs chaque semaine, j'ai pu la mesurer. Cette défiance s'accompagne aujourd'hui de rumeurs et autres fausses nouvelles, qui ne correspondent en rien, par exemple, avec les propositions que la mission attractivité, que j'ai eu l'honneur de coprésider, avait formulées l'été dernier. Pouvez-vous, Madame la Ministre, rassurer la communauté scientifique et par là la représentation nationale sur votre volonté d'engager cette grande réforme qui fait souffler un vent d'espoir dans un milieu où résignation et découragement sont de mise depuis trop longtemps ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berthard. Vous avez raison de le rappeler. Pendant trop longtemps, de nombreux gouvernements ont dit qu'il était essentiel d'investir dans la recherche et pendant trop longtemps, cela n'a pas été fait. Les 3% du PIB devaient être atteints au début en 2010 et puis un engagement avait été pris pour qu'il soit atteint à la fin du programme Horizon Europe. Nous y sommes et nous sommes encore loin des 3% du PIB. dans l'investissement de la recherche. Mais vous avez raison de le rappeler aussi. Cette loi est victime de ce qui devrait être le plus éloigné du monde de la recherche, c'est-à-dire des rumeurs. Et c'est pourquoi il est très important de réaffirmer ce qu'a dit le Premier ministre. La recherche a besoin de temps, a besoin de moyens et a besoin de visibilité. C'est tout l'enjeu d'une loi de programmation pluriannuelle de la recherche que de donner ses moyens et cette visibilité dans le temps. Nous avons besoin de rendre l'ensemble des carrières et des métiers de la recherche plus attractifs. Cela passe bien sûr par une revalorisation salariale, cela passe aussi par une considération plus importante accordée à ceux qui chaque jour, dans l'ombre de leur laboratoire, sont en train de préparer en réalité l'avenir de notre pays. Et puis nous devons aussi faire en sorte que toute la recherche puisse être financée. Les grands défis aujourd'hui qui sont face à nous, les grands défis mondiaux, appellent le meilleur et appellent la réflexion de chaque discipline. Et chaque discipline trouvera sa place dans cette loi de programmation de la recherche. Elle a été largement co-construite, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Plus de 1000 contributions au-delà des trois rapports que vous avez mentionnés. Et ce matin encore des échanges directs, permanents, avec la communauté scientifique. Ce sera une loi qui réarmera notre pays et qui surtout remettra la science au cœur des débats publics. Merci Madame la Ministre.